J'ai envie de dire par rapport à un mot préféré, je dirais plutôt en fait un alphabet. Et si je peux aller dans le sens vraiment d'un choix encore plus précis, je dirais l'alphabet Braille. Un alphabet Braille, alors l'alphabet parce qu'il évidemment répond un peu à tous les mots, à tout ce qu'on peut écrire. Mais l'alphabet Braille, pourquoi ? C'est parce qu'il est aussi dans ce rapport de traduction incroyable que Louis Braille a inventé et qui se lie avec le bout d'un doigt, le bout des doigts qui se constituent de six petits points en alternance. Et donc voilà, c'est vrai que les mots, il y en a des milliers et des combinaisons à travers les lettres. Donc j'ai envie de répondre tous les mots et à travers tous les mots, bien sûr l'alphabet et particulièrement l'alphabet Braille dans le sens qu'il ramène, qu'il concilie la question de la compréhension par le toucher. Je trouve que c'est important ce rapport au toucher et qu'on en a été privé ou qu'on l'a déplacé ces derniers temps, mais qu'il est vraiment fondamental. Un simple, même sans toucher, je pense que l'idée du geste pour moi peut résumer un livre de 400 pages, un peu comme ça. Donc voilà.